– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Il sera question de politique aujourd'hui avec la sénatrice de la Guadeloupe, Victoire Jasmin, avec elle on va passer en revue les derniers mois de 2018. Beaucoup de choses se sont passées, il y a également beaucoup de défis, beaucoup de projets pour 2019. On reçoit aujourd'hui donc Victoire Jasmin. Bonjour Victoire Jasmin. – Bonjour M. Langoua, bonjour à tous ceux qui nous regardent, merci de m'inviter. – Il est encore temps de vous souhaiter bonne année, c'est jusqu'au 31 janvier. On vous souhaite quoi pour cette année 2019 ? – Eh bien de continuer le travail, je profite de l'occasion que vous m'offrez pour souhaiter la bonne année à toutes les personnes qui nous regardent et particulièrement à tous ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi et qui vivent dans la précarité. Donc j'espère que les choses seront meilleures pour elles et également pour ceux qui sont victimes d'un conflit, qui s'éternise malheureusement, d'un conflit social qui s'éternise et vraiment le dialogue social mérite d'être vu chez nous en Guadeloupe. – Justement vous parlez de dialogue social, il y a un conflit en ce moment du côté de Mélénice, vous le jugez comment ? – Moi je trouve qu'il est temps quand même que les partenaires se mettent autour d'une table, que ce soit les patrons, que ce soit également les travailleurs. – Vous les renvoyez un peu dos à dos ? – Pas dos à dos parce qu'il est temps quand même qu'on apprenne à se parler. Il n'y a pas bien longtemps, Mme Tibus, Mme Tibus qui est dans une organisation patronale, a organisé au WTC un colloque ou un séminaire… – Sur le dialogue social ? – Sur le dialogue social, parce que ça mérite… – Il n'y avait pas grand monde le dernier… – Voilà, c'est ça, malheureusement, parce que je me suis fait représenter, je n'étais pas en mesure de venir, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important pour notre territoire, pour nous, mais pour les personnes qui travaillent, enfin pour toutes les catégories social professionnelles, et ma collaboratrice m'a représentée, parce que je n'étais pas en mesure de venir. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui que nous puissions nous parler, que nous puissions ensemble analyser les situations pour améliorer, que ce soit les conditions de travail, parce qu'il doit s'agir de ça également dans les prochains textes, mais pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. C'est le bien-être de chaque une des parties, évidemment, parce que que ce soit du côté des patrons, que ce soit du côté des professionnels, c'est une autre façon de le manager, pardon, qu'il est nécessaire de développer sur notre territoire. – On n'est pas encore entré dans une nouvelle ère de dialogue social, justement, où c'est un épiphénomène ? – Eh bien, là, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et la loi travaille… – De chaque côté, alors ? – Oui, 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 de chaque côté, parce qu'en fait, quand on entend que les salariés, eux, ils veulent un dialogue avec un certain nombre de préalables, de l'autre côté, le patron. Donc je crois qu'il faut, à un moment donné, qu'on apprenne à dialoguer. Ce dialogue nous manque énormément, et ça porte un sérieux préjudice à la situation sociale en Guadeloupe, mais aussi aux travailleurs. Parce que, sincèrement, je crains beaucoup pour l'avenir, parce qu'il y a un fort taux de chômage. Nous avons aussi les problématiques qui sont liées à la démographie, aux personnes âgées, qui sont de plus en plus. Nous vieillissons beaucoup plus, nos jeunes partent, mais il y a aussi le taux de natalité qui n'est quand même pas suffisant. Donc là, on a… – Oui, la population baisse, il faut le dire. Il y a eu ce rapport de l'INSEE qui est sorti avec plus de 10 000 habitants en moins pour la Guadeloupe, pour l'espace de 7 ans, ce qui est important. Il y a des projections alarmistes qui font peur. En 2030, on perdrait 50 000. – Tout à fait. – On fait quoi pour ça ? – Donc là, il y a une question de… Bon, déjà, d'inciter nos jeunes qui sont en âge de procréer, de revenir, mais il y a aussi… – Oui, mais sans travail, c'est difficile, non ? – Sans travail, c'est difficile, mais ceux qui travaillent déjà, je prends un exemple, c'est l'exemple organisé quelque part, dans la mesure où des personnes qui arrivent au master, qui font la formation dans le domaine de l'éducation, particulièrement l'éducation nationale, qui sont obligées de partir de la Guadeloupe pour aller dans l'hexagone après le master. J'ai assisté aux assises de l'éducation qui ont eu lieu en janvier 2018, et je crois que là, il faut qu'on arrête d'envoyer les femmes, les personnes, parce qu'il y a deux freins, ou bien ils n'auront pas en formation, et les personnes qui reviennent… – On a l'impression que sur ce sujet, justement, du retour au pays, comme c'est qualifié en Martinique, la Martinique, justement, l'île-sœur est en avance sur la Guadeloupe, qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps un peu plus en amont. – Oui, alors, c'est vrai que… – Notamment avec Catherine Conconne. – J'ai ma collègue Catherine, qui travaille sur le dossier, qui a fait faire une étude, parce qu'ils sont beaucoup plus impactés, mais il y a aussi beaucoup de Martiniquais qui sont en Guadeloupe. – Ils ont le même problème démographique. – Ils ont le même problème. – J'ai eu un débat sur la question, on en a parlé, elle m'a dit qu'on nous verrait. J'avais choisi déjà une date, malheureusement, cette date, c'était une date qui coïncide avec la période du carnaval, en tout cas le week-end du carnaval, donc ce n'était pas impossible, donc on va essayer de voir comment on le fait. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment de vraies problématiques qu'il faudrait prendre à bras-le-corps, et je crois que les problématiques liées à l'emploi, et quand il y a des conflits, donc c'est aussi particulier, dans la mesure où certains employeurs ne veulent pas forcément investir d'un côté, et de l'autre côté, les jeunes qui voudraient rentrer, quand ils entendent justement le climat social qu'il y a, eh bien, ils ne sont pas forcément, ils ne veulent pas, ils ne sont pas attirés. Donc, et ceux qui veulent revenir et qui ont des diplômes n'ont pas forcément les postes en adéquation avec leur diplôme. Donc, il y a toute une série de problématiques qu'il va falloir travailler, et donc je m'y mets avec mes autres collègues pour qu'on puisse ensemble travailler sur la problématique. Et j'avais rencontré, vous voyez, j'avais rencontré l'ancien directeur du Pôle emploi, je l'avais déjà rencontré, j'avais rencontré également le recteur, nous avions déjà échangé sur ces problématiques-là. Donc, pour le moment, il s'agit de mettre en oeuvre dans la loi travail, le droit de choisir son avenir professionnel. J'avais également alerté Mme la ministre sur cette problématique, je l'ai alertée sur cette question, et elle m'avait promis qu'en septembre 2018, qu'il y aurait une réunion, parce qu'elle avait même fait des amendements en lien avec cette problématique. Elle m'avait promis qu'il y ait une réunion, malheureusement, cette réunion n'a pas eu lieu, mais il est vrai que l'actualité aussi ne lui a probablement pas permis de le faire. Mais je crois quand même qu'il est important que nous puissions tous ensemble travailler vraiment en coordination. – Je voudrais qu'on parle un peu de la mobilité, parce que c'est un sujet qui vous est cher. Il y a la mobilité, pour que les gens reviennent, mais il y a la mobilité également entre les îles de Guadeloupe. – Et sur le territoire. – Et sur le territoire, on peut prendre l'exemple de la Désirade, qui a été quasiment coupée du monde pendant 15 jours. On fait quoi ? – Alors, le problème de la mobilité, c'est un problème qui est très important et qui est néfaste pour notre territoire, si nous ne faisons rien. Alors, j'ai eu l'occasion d'auditionner il y a déjà plusieurs mois, les transporteurs, tous les syndicats de transporteurs, de passagers. Je les ai auditionnés dans ma permanence et ils m'ont dit les difficultés qu'ils avaient. Et ils auront de plus en plus de difficultés si nous ne faisons rien. C'est pour cela que j'ai profité du projet de la délégation sénaturale à la prospective sur les mobilités pour parler de cette problématique. Mais dans la prochaine loi qui arrive, il va falloir qu'on travaille vraiment de façon spécifique sur les Outre-mer, mais sur la Guadeloupe, parce que nous sommes un archipel. Alors, il y aura des difficultés pour les transporteurs de passagers si on ne fait pas attention parce qu'ils ont le plus grand mal pour assurer leurs véhicules. Les véhicules sont vieillissants parce qu'avec les nouvelles normes environnementales, il va falloir utiliser d'autres types de véhicules et pour répondre au marché public, c'est un frais. Pour s'assurer, ils ont des difficultés, ils ne peuvent pas soumissionner pour les marchés. Parce qu'on est aussi dans une zone à risque avec tremblement de terre et cyclone également. Il va falloir travailler justement de façon vraiment optimale sur ces problématiques. Et en plus, on est un archipel. Quand je suis à Paris avec un type de transport... Avec une problématique sur la continuité territoriale. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Avec un type de transport. Quelqu'un qui est... Je prends l'exemple de Paris. On peut prendre son bus. On prend son métro. On peut prendre un RR. Et on peut circuler sans trop se poser la question à qui on donne l'argent parce qu'on paye un seul lieu et tout est fait, tout est organisé pour faciliter les transports. Ici, nos jeunes qui ont besoin de faire une formation, qui trouvent un stage, eh bien, quelquefois, ils ne peuvent pas. Ils ont déjà des difficultés pour retrouver un lieu de stage, un terrain de stage. Mais en plus, quand ils trouvent, ils ont la chance de trouver un stage, ils n'ont pas encore forcément le permis de conduire, ils n'ont pas forcément de véhicule, eh bien, ils ne peuvent pas. En plus, avec les lois environnementales, il faut mutualiser les moyens et éviter qu'il y ait autant d'embouteillages parce qu'avec les gaz à effet de serre, c'est problématique. Donc, nous devons pouvoir, à un moment donné, laisser notre voiture à la maison, si nous le souhaitons, et prendre un transport public, ce qui est aujourd'hui impossible. La désirade a été isolée. Ça peut l'être à tout moment au CET. Et on l'a vu à Terre de Bas pendant un moment. Avec le problème des sargasses. Avec le problème des sargasses. Donc, nous devons travailler également. Et moi, je prends à bras le corps ce dossier. Et là, j'ai déjà partagé avec la ministre. Il y a des solutions palliatives, je dirais, pour le moment. Mais il est important. – Et vous êtes écoutée là-bas ? – Je suis. – Quand vous parlez avec la ministre, on vous écoute ? – Eh bien, oui, parce que sa réponse, quelque part, m'a satisfaite. C'est-à-dire que là, on va travailler avec la délégation sénatoriale, à la prospective, pour vraiment concevoir, et pour nos réseaux. Nous allons prendre la part pour la Guadeloupe et pour les autres outre-mères, qui ont probablement les mêmes choses, mais il faut voir à la Martine, qu'ils ont déjà quand même un TCSP qui fonctionne. Il y a des petites difficultés, mais c'est déjà là. – Ça fait cinq mois maintenant. – Voilà, donc c'est déjà là, alors que nous, nous prenons du retard. Et en fonction, il y a de grandes inégalités, de grandes disparités sur notre territoire, parce qu'en fonction de là où on habite, eh bien, on peut plus facilement aller à son travail, réussir à trouver un emploi, et aussi se former. Parce que pour circuler sur notre territoire, c'est problématique. Donc, on ne peut plus rester dans ce schéma-là. Il faut profiter de l'opportunité qui nous sera offerte, et c'est ce que j'ai fait. Donc, je pense qu'au niveau des ministères, maintenant, il s'agit de nous, et je pense que c'est nous qui devons ensemble travailler pour qu'on nous prenne au sérieux, travailler pour que notre population ne soit plus en train de râler tout le temps de dire les choses, parce que quelque part, ils ont raison. Donc, c'est nous qui devons travailler et nous faire entendre ensemble au niveau des ministères. Et là, pour ce qui concerne la proposition que j'ai faite, c'est vrai qu'elle m'a donné des pistes dans sa réponse, mais ce n'est pas encore là. Il va falloir qu'on travaille pour finaliser ce projet. Allez, on va aller un peu plus vite parce que je voudrais qu'on parle ensemble, si vous le voulez bien, des Jeux olympiques, sport, femmes. Vous avez décidé de vous engager dans ce combat. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement et qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place ? Oui, alors, la délégation des droits des femmes a souhaité travailler sur ces problématiques parce que nous avons, au niveau de la délégation des Outre-mer, fait déjà un travail et un rapport qui est sorti récemment sur les infrastructures sportives dans les Outre-mer, la jeunesse des Outre-mer et le sport. Donc, ce rapport a été rendu il y a un mois au Sénat. Maintenant, il y aura des Jeux pour les femmes. Ce sera la peau pour les féminines. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être moins d'enjeux, mais les femmes s'investissent beaucoup. Donc, là, samedi, il y a eu un premier colloque au Sénat. Je n'y étais pas. J'étais en Martinique parce que j'étais sollicitée là-bas. Mais nous allons travailler. Nous allons les rencontrer. Nous allons connaître leurs difficultés. Nous avons déjà aussi programmé des réunions. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec la ministre, notamment sur l'audition, pour se mettre en perspective vraiment. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui seront mises en place pour faciliter l'accès aux filles à toutes les pratiques sportives et particulièrement au football. Parce que maintenant qu'il y a, par exemple, j'étais à Bémaroui en soirée, j'ai rencontré le maire de Bémaroui et une partie de son équipe. J'ai su qu'il y avait la plus jeune équipe de filles de la Guadeloupe et peut-être de la France à Bémaroui. Donc, et là, elles seront aussi... Bémaroui sera représentée lors de ce mondial. Donc, nous allons travailler au sein de la délégation déjà pour informer des difficultés aussi et des frais. Parce que celles qui sont là, elles travaillent. Et il n'y a pas les mêmes possibilités que pour les hommes. Parce que les hommes professionnels touchent de l'argent. Je n'avais pas dit beaucoup d'argent, mais ils touchent de l'argent. Ils ont une qualité de vie qui est différente. Et les femmes, évidemment... Ça, c'est un combat important pour vous ? Oui. Alors, au moment où on parle de l'égalité entre les femmes et les hommes, je suis dans cette délégation où je parle d'une part active. J'aurais souhaité quand même que le football féminin et que tous les sports, de toute façon, qu'il y ait une équité, une certaine équité, et que la façon d'appréhender les choses soit la même. Y compris avec les médias. Parce que les médias jouent beaucoup plus le jeu quand il s'agit d'hommes, de football masculin que pour le football féminin. Mais on reconnaît tous quand même qu'il y a déjà des améliorations. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse vraiment travailler profondément ce sujet. Merci, Victor Jasmin. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions en détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501